Samedi soir, l'Estac affrontera une équipe de Brest en difficulté dans ce début de championnat. Même si les Bretons ont glané leur première victoire contre Evian Thonongaillard il y a 15 jours à domicile, la formation de l'ancien Troyen Guy Dileil peine sur le terrain à l'image de leur lourde déconvenue de dimanche dernier face à Saint-Etienne 4 à 0. Jean-Marc Furlan se méfie toutefois de cette équipe brestoise et surtout de son stade. Il y a des lieux plus difficiles à jouer. Quand vous allez à Bastia à Jean-Claude, c'est difficile de jouer. Quand vous allez à Brest, ça fait partie des classes, c'est difficile à jouer. Quand vous allez au stade au Parc des Princes, c'est de jouer. C'est compliqué parce que le public, il est dur avec l'équipe adverse, il est chauvin, très chauvin, il soutient beaucoup son équipe. Le projet à Pelouse, il est chauvin, il est très très près de son équipe, il soutient toujours son équipe, toujours toujours, même à des moments difficiles, très très chauvin. Et voilà, c'est sympa. Pour eux, c'est sympa, pour le stade de Brest, c'est vraiment sympa de jouer dans ces stades-là. Le coach Troyen est confiant sur les possibilités de son équipe à l'extérieur. Il reste encore conquis de la prestation de sa formation devant Lyon pendant une heure et quart. Pour confirmer un peu l'heure 30 qu'on a fait, l'heure 25 qu'on a fait à Lyon, on n'y a été emmenés que d'un à dix. On a encore toutes nos chances de remettre Mathieu Null. Confirmer cette prestation, évidemment. Pour cette rencontre, JMF ne devrait pas bouleverser le groupe, outre mesure. Julien Fossurier fait un logique retour à son poste d'arrière-droite en lieu et place de Mathieu Saunier, qui rejoindrait le banc. Il y a de fortes chances que la composition qui a joué dans les matchs soit la même. Il y a de fortes chances. Je n'ai pas de blessés parce que je croise les doigts. Avec le football monnaie, à chaque entraînement, il y a des petits pépins qui nous tombent dessus. Donc normalement, on se dirige vers le même groupe. Marcos et son équipe entendent bien faire entendre raison à cette formation brestoise, qui n'a inscrit qu'un seul but cette saison en Ligue 1. Une première victoire permettrait aux Troyens de lancer véritablement leur saison avant. La trêve internationale.